Et bien bonjour et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure qui démarre sur la chaîne. Décidément en ce moment beaucoup de jeux, beaucoup de jeux cools hein, ce mois de mars il est vraiment vénère. On a fait des MC5, il y a également en cours Satisfactory qui est vraiment très très bon. Et bien sûr, comment passer à côté de ce potentiel chef-d'oeuvre qui mixe l'univers et le savoir-faire Dark Souls. Enfin l'univers, la façon de gérer l'univers et le délire un peu Shinobi Samouraï de Tenshu. Sekiro, Sekiro qu'on va faire ensemble sur PS4 Pro et qui ma foi promet du lourd. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'y jouer un petit peu dans le cadre d'une session preview, vous avez peut-être vu ça sur la chaîne principale. Là on va faire le jeu pour de vrais, donc c'est le vrai jeu complet. On va essayer de faire ça en let's play. Je vous ai proposé quelque chose, je vous ai dit est-ce que vous voulez les VOD au complet ou alors des moments de gameplay un peu choisis pour les redifs sur Youtube. Vous avez quasiment tous dit complet, d'avance, désolé pour les moments de tryhard infinis. N'hésitez pas à scroller sur la barre du coup pour voir un peu où on en est etc. Et donc à zapper les moments chiants parce qu'il y en aura sans doute un petit peu vu que c'est un jeu du tryhard absolu. Et c'est un jeu dans lequel on peut mourir beaucoup de fois. Même si j'espère en tout cas qu'on sera aussi dans une formule de jeu qui fait que le fait de tryhard va quand même être un peu riche. Notamment l'apprentissage des patterns et tout ça, des zones. Et on essaiera de faire ça au mieux. J'essaierai d'animer ça au mieux bien sûr puisque je n'ai jamais fait de From Software comme ça en live au complet. On avait fait un petit peu Dark Souls 3, on avait fait un petit peu de Bloodborne. J'ai jamais fini les jeux, je tiens à le dire. Et c'est un gros manque que je souhaite rattraper très bientôt. Mais du coup je démarrerai par le premier Dark Souls parce que lui pour le coup je n'y ai jamais joué. Et c'est Kiro pour avoir pu poser mes mains dessus, je sais que ça va trop me plaire parce que c'est les univers qui me plaisent tout simplement. Et parce que le grappin, vous allez le voir au niveau verticalité, c'est le feu. Donc voilà pour tout ce qui est info à savoir. On va du coup quand même ça passer en plein écran. Alors bien sûr c'est un jeu dans lequel on a du scénario également. Des cinématiques qui défoncent pour le départ. Et donc du coup je vais vous en faire profiter dans les meilleures conditions possibles. On joue en 1440p pour du coup la VOD. Et je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Oui donc pour le live on sera en 720p malheureusement parce que je n'ai pas mieux mais 60 images secondes pour la fluidité. Merci à la Edith qui s'est venu dans la chaîne au passage. Et donc du coup, oui voilà pour les moments de cinématiques et ce genre de choses là. La mise en scène bien sûr, pas de notif de live, rien du tout. Juste le plaisir. Alors attends, il vient de me dire un truc là. L'angue japonaise, ne me dis pas que je dois le télécharger. Alors attends, on la refait. La langue des dialogues japonais bien sûr. C'est impossible de faire sans. Et la langue des textes du coup ça sera en français. On est bien d'accord. Oui. Parce que sinon c'est pas drôle. C'est moi ou on a une triple musique et j'ai oublié de virer la musique de Dark Souls en fond ? Mais oui c'est ça. Mais quel boulet. C'est pas grave. Allez, on va lancer. Alors, on va jouer classique. Y'a pas de difficulté, y'a pas de machin. Vitesse de caméra ça on le configurera in-game. Le 100 c'est oui, les sous-titres c'est oui. La TH c'est très bien qu'on puisse le masquer un petit peu. Le HDR je ne l'ai pas. On sauvegarde les paramètres bien sûr. Et on passe en plein écran. Et c'est parti pour la ciné. Enjoy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Et ainsi commence Sekiro. C'est rigolo parce que ça rappelle un petit peu Kenshin, le côté justement gamin qui a récupéré sur le champ de bataille avec le katana comme ça. C'est un peu Hiko Seijuro en fait. Il prépare tout ça, c'est marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Et donc là, j'imagine que c'est le moment du gameplay. Allez, c'est parti ! Donc, là, vous avez les graphismes in-game et non pas les cinématiques comme c'était juste avant. Ça reste, ceci dit, assez joli, assez fin. Et pour le coup, c'est fluide ! Allez, GG, c'est cool ça ! Ah bah bien ! Bien, 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 bien ! Donc, c'est la fluide. Alors, il faudra voir sur les grands environnements ce que ça donne, mais en tout cas, sur un espace fermé comme ça, c'est cool. Une lettre jetée au fond d'un puits. Loup de Kuro. Kuro, c'est quoi déjà ? C'est noir, je crois. Ton destin se joue à la tour de la lune. Échappe-toi du puits et trouve la tour baignée de lumière lunaire. Même sans épée, tu peux y accéder. Reste silencieux, reste vigilant. Très bien. On va déjà commencer par faire le connard qui fouille. Évidemment, tu te dis toujours, il y a peut-être un truc un peu planqué quelque part ou quoi. Ah, d'accord, j'ai pas l'impression de pouvoir plonger. Très bien. Ah, par contre, j'ai l'impression de perdre de la vie. Ou alors, c'est que j'avais déjà une vie très basse. C'est possible que ce soit le fail absolu. Par contre, la barre de vie derrière la caméra, c'est peut-être la pire idée de l'histoire pour le stream. On va régler ça tout de suite. Par un petit flip. Désolé, j'avais pas lancé le jeu, donc je pouvais pas prévoir. Comme ceci. Voilà, on est bien. Et on avance. Mais c'est vrai que les jeux comme ça, Samurai, merci Akamak au passage qui s'abonne. Merci, la bisourie à toi aussi. Merci pour le host également. Et ouais, du coup, ce qui fait rigoler, c'est de voir qu'enfin, voilà, on a des vrais gros jeux de Samurai par quand même un studio qui fait du taf de ouf. Alors Nioh, c'était très bien aussi. Là, pour le coup, j'ai beaucoup joué à Nioh et c'était vraiment vraiment très très bien. Mais il y avait un truc qui n'était pas encore complètement, je sais pas. C'était pas l'air Sengoku, il me semble le plus. Et puis je sais pas, là, là, c'est... Il y a un petit truc. Il y a un petit truc, je ne saurais pas trop dire quoi. Je vous cache pas que j'attends énormément Ghost of Tsushima également. Bon, on va arrêter de croire qu'il y a des trucs cachés à tous les étages. De toute façon, là, c'est la zone du tuto, je pense. Alors contre un mur, alors tu... Oui, non, ça veut dire que quand t'appuie une fois, il est OK ou il faut rester appuyé ? Non, c'est une fois et c'est OK, très bien. Là, on s'esquive. Nioh, c'était très sympa, mais c'était pas non plus la même formule. C'est vrai qu'il y avait un truc... Puis même le personnage de William, c'était pas... C'était pas non plus le truc samouraï tel que tu l'imaginais et tout ça. Enfin, c'était pas, c'était pareil. Avancez sans être vu. En vous accomplissant dans les buissons ou en vous déplaçant sur le sol, vous n'avez pas d'épée actuellement. Évitez les ennemis avec furtivité et allez à la tour de la lune. Un avertissement apparaît au-dessus de la tête des ennemis si vous êtes sur le point d'être détecté. L3 pour se baisser. Là, dans ces plantes-là, en gros, t'es furtif. Vous entendez les voix bien, j'espère ? Vous entendez les voix bien, j'espère ? Les gens sont déjà d'un coup. Le mouvement sous le plancher. L3 peut se glisser dans les endroits étroits quand il s'accroupit. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut aller jusque-là et se planquer pour de vrai, genre là. Hop là, voilà, ça s'est fait. Et on peut espionner. Et on peut espionner. Donc, Lou, c'est le nom du héros, exactement. Donc là, on a fait l'espionnage. On noterait du coup que ça l'a validé. La question qui tue, mais on est bien d'accord que là, c'est par là. La musique, elle a l'air absolument goldée. Subtile comme il faut, mais vraiment goldée. Ah, attends, laissez-moi. Donc là, en fait, on voit qu'avec l'espionnage, on nous donne des infos. Donc, a priori, il y a un trou dans le mur qui fait qu'on pourra accéder à la tour. Est-ce que c'est cette tour-là, d'ailleurs ? Je pense que oui. Ça va, il nous guide un petit peu, quand même. Hop. On ne pense pas ici. Donc, on n'a pas d'objets, il n'y a rien à récupérer, je pense. Je ne sais pas si c'est un jeu dans lequel on aura des... Ah, très bien. Si c'est un jeu dans lequel on aura des... Comment dire ? Des collectables ou des trucs comme ça, je ne pense pas. Vraiment, carré, c'est la zone... Enfin, c'est la touche pour faire les contrôles directionnels. Enfin, c'est genre s'accrocher, se pendre. Ça marche également en s'accrochant. Donc là, on voit un peu la verticalité du jeu qui est très différente par rapport à un saut, je suis pas là-dedans. Ah, attends. Attends, c'est plein de toi. Merci, Ben Dapi, merci beaucoup. Enfin, bon. Je suis venu, je suis venu. C'est parti. C'est parti. Au passage de la chaîne, la bande son a l'air absolument goldée. Ça a l'air trop trop bien. Il y a quelqu'un qui a demandé si le jeu supportait l'ultra-white. J'en sais absolument rien. Je ne saurais pas vous dire. Alors. Hop. On a récupéré notre premier trophée. Et donc du coup avec ça. Oula. Pardon. Vous avez le... Un pop de micro impromptu. C'est bon ? C'est bon ? Ouais c'est ok. Donc. Kusabimaru. Un sabre au fer par Kuro. L'héritier divin. Il appartient au Hirata. Une branche de la famille Ashina. On a longtemps cru qu'il était perdu. Mais Lou l'a de nouveau en sa possession. Le fourreau et le manche sont d'un noir banal. Son nom signifie lien avec ce qui est précieux. Et on dit que la lame incarne ce sentiment. Très bien. Et donc ouais pour le moment c'est très fluide. Pour prendre un item. Du coup on est bien en 60 images secondes je pense. En tout cas ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? D'accord. Comme ça on restaure la vitalité. C'est fabriqué par un apprenti de l'incroyable Docteur Dogen. Très bien. Donc passage secret sous le pont levis. La mise en scène elle est stylée avec les dialogues et tout. Bon ça marche super bien. Donc là on a bien compris le truc. On va devoir souffler dans un roseau. Le corps de jacquouille des inconnus là ce sera parfait. Très bien. Alors est-ce qu'on peut monter éventuellement pour trouver les choses ? Les déplacements sont tellement jouissifs. Là du coup. Alors les boulettes médicinales qui rentrent de la vitalité. Très bien. Des petits cacas de lapin. Ce traitement secret. Tellement secret. Se transmet depuis des générations et l'on dit qu'il est depuis longtemps utilisé au combat par les guerriers à China. Qui lui doivent leur réputation de résistance exceptionnelle. Une boîte remplie de ces boulettes pourrait également servir de charme. Très bien. Ok. On est d'accord on a tout. Je vais tellement adorer ce jeu mon dieu. Ça va être insane. Alors je précise juste un truc. C'est que autant dans des jeux comme DMC et tout ça. Je joue un peu la main dans le slip parce que le mode normal le permet. Autant on est sur un jeu difficile. Donc il est possible que je joue comme un papy. Désolé d'avance. Donc on est bien d'accord je vais ici. Ok. 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 Alors par contre au niveau du soin on est d'accord que là je suis dans la merde de ouf. Attends il peut pas me soigner naturellement déjà lui. Non. Alors là je démarre j'ai zéro soin. Ah oui d'accord faut équiper la gourde. Alors menu d'équipement objet rapide. Très bien. Donc là en fait c'est là qu'on va dire les objets qu'on souhaite. Alors il y a aussi toute une partie progression dans le jeu RPG. Ça on la verra peut-être plus tard. Idole de retour chez soi. Un petit Bouddha en bois qui tient dans la main. Peut être utilisé à répétition. D'accord donc en fait il ne se détruit pas j'ai l'impression. Qui appartient à l'eau depuis qu'il a sauvé son... Qu'il a été sauvé par son père. Permet de rentrer chez soi. Et renvers à l'utilisateur la dernière idole de sculpteur à visiter. D'accord ok. Et qui ne se détruit pas j'ai l'impression vraiment. J'espère en tout cas. On voit en bas la partie RPG d'ailleurs vitalité 10, point d'attaque 1, aide divine. Je vois des 0 sur 15, point de compétence suivant, on a des points d'XP. Très bien. Là on voit les différents objets qu'on a d'équipés. Donc en l'occurrence l'épée et après les options. Je pense qu'on va avoir un truc qui va se débloquer un arbre tout à l'heure ouais. Ah au niveau des subs c'est caché sous titre. D'accord je mets le... Je mets la note il faillir alors. Désolé merci de l'avoir dit. Ce qui est bien avec le... Le live c'est que vous faites ce genre de retour et c'est très très bien. Merci beaucoup à vous. Alors posture et coup mortel. Ah oui c'est ça. Alors un shinobi qui vise à... Vise à briser la posture de l'adversaire. Donc on doit attaquer l'ennemi jusqu'à briser sa posture. Et après avec Eran on lui met la max. Pour faire ça on a deux façons. Soit on fait le contre avec L1. Soit on... Oh là là mais tout là. Oh là 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 mon dieu mais ça c'est... J'avais tellement adoré la preview mais j'avais dû tellement speeder quand j'avais joué. Parce qu'on avait très peu de temps. Là de pouvoir se poser et jouer tranquille c'est juste jouer sif. Alors le truc c'est qu'on peut aussi la jouer furtive. C'est à dire que là bon bah on pourrait y aller en mode à l'aveugle. Mais après on peut aussi se planquer comme ça. Attend un petit peu. Parce que là vous avez vu il y avait un guerrier qui venait... Il vient toujours d'ailleurs. Attention. On va se planquer. Et en fait quand il va se retourner on va pouvoir attaquer comme des bourrin je pense. Attention. Attention. Demi tour. Demi tour. Demi tour droite. Oui. Allez GG. On y va. Merde. Merde il nous a vu. Ok c'est pas grave. Alors on verrouille. Ça c'est la brutalité qu'on aime ça. C'est la brutalité qu'on aime. Très bien. Vous allez... Au niveau dynamisme le jeu il envoie tellement du pâté c'est impressionnant. Il est tranquille par contre. Il est où ? Ah là. Alors certains amis ne pourront pas être déstabilisés uniquement par des attaques. Dévier une attaque permet aussi de briser la posture de l'adversaire. Les meilleurs shilobi utilisent un mélange d'attaque et de déviation avec L1. Donc L1 c'est contre attaque en fait. Donc tu fais L1 pile au bon moment. Et contre attaque. Alors effectivement il faudrait peut-être que je me soigne. Parce que je vais vraiment douiller. Je vais me prendre un one shot. On va faire ça. J'ai claqué ma gourde. Qui se rechargera j'imagine plus tard. Mais là dans les médias... Dans les médias non quoi. Donc là il y a des gens. On pourrait y aller. Ou alors la jouer furtive. Je suggère la furtivité dans un premier temps. Oh la bande son ! Alors verrouiller un ennemi et garder le machin. Et après il est d'accord. On bouge le stick pour changer de cible avec le verrouillage. Alors là on est d'accord que c'est loin de tout à l'heure. Oui. Et du coup peut-être que ce qu'on peut faire c'est tenter l'attaque... Il y avait un ennemi là tout à l'heure. C'est pas trop où il est parti. Là par contre... Ah il y a full quelqu'un. Alors attends. Personne d'autre ? Ça c'est fait. Est-ce qu'on peut rentrer ? Non. Alors je sais pas ce qui se passe. Est-ce que l'ennemi disparaît ? Je pense pas. A mon avis il nous repère quand même. Si on se fait trop avoir. Alors Altenir qui pose une question importante. Il demande si c'est un live sponsorisé. La réponse est non bien évidemment. Est-ce qu'on peut cacher les corps ? Ah c'est une bonne question ça. Bah je pense qu'il nous l'aurait indiqué ceci dit. Si on pouvait bouger un corps. Bah on peut regarder c'est vrai. On met le Metal Gear. Tu le mets dans le casier. Non il n'y a rien. Bah par contre il y a un truc qui est trop stylé. C'est que du coup quand t'es au-dessus. Tu peux faire les méga sauts de la mort. Mais là je vois pas d'ennemis. Alors le truc c'est qu'après on aura le grappin. Qui permettra de faire les sauts de la folie. Mais là pour le moment on l'a pas. D'ailleurs c'est moi ou j'ai pas récupéré de points en... Ah oui c'est ça. Est-ce que je vais seulement au bon endroit. Parce que là bon ok on peut aller là. Je pense que j'ai pas le choix de passer par là. Par contre on peut gruger. Donc là il y a deux soldats. J'ai pas vu si j'avais récupéré des points. Non on a rien récupéré. Il a été sous le pont-levis. Oui c'est vrai. Mais le pont-levis c'est ça. Donc je pense que c'est par là qu'on va passer en fait. A moins qu'on puisse y retourner par le début. Non je pense pas. Alors il y a beaucoup d'ennemis là. Il y a beaucoup d'ennemis. Et je pense pas pouvoir faire des miracles. Alors là on peut s'accrocher sur tout le bord si on a envie. Et aller loin. Mais c'est pas forcément la classe de fou. Après je peux tenter peut-être le miracle en faisant ça. Alors je sais plus s'il y a des dégâts de chute ou pas dans ce jeu. Par contre là on peut tenter un miracle. Est-ce qu'on tente le speedrun ? Le speedrun me semble un peu loin. Ça semble ch... Merde je vais me se faire pérer ? Non c'est bon. Ah oui c'est ça on a pas les points parce qu'on a pas encore le bras magique. Donc en fait ça sert à rien de tuer les ennemis pour le farm en fait. J'avoue j'ai envie de tenter le saut. Mais non c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. On va... Ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud. Après peut-être que je peux juste gruger et me casser par là-bas en fait. Il y a quand même 4 adversaires. S'ils alertent tout le monde je vais juste douiller de ouf. Ah peut-être que le pont levis c'était là-bas. Non en fait je pense qu'on peut faire le tour. Je pense qu'on peut faire le tour. Merci Amirilou merci beaucoup. Pour la science j'aurais pu tenter mais ouais en fait je pense qu'on va faire le pont levis. Ah bah non. Après peut-être qu'on peut tenter ça. Je vais tenter jusqu'au bout. Allez on va... On fait les essais et puis on regarde. Non ça marche pas. Bon allez on arrête les conneries. On va combattre à l'ancienne. J'avais dit que je jouais comme un papy hein. C'était... C'était avéré. Léger bruit. Alors là l'idée... L'idée ça va être de faire ça. C'est R1. Merde. Il a failli là. C'est pas grave. On en a eu un. On va voir les autres facilement. Y'a là. Aïe. Ok excusez-moi. Concentration. Bon on a eu les 4. Peut bien se passer. Y'a une reverb sur le micro. Ah merde. Ah merde. Me dis pas que j'ai oublié de changer un truc trop important. Ah merde. Normalement y'a plus de reverb. Désolé j'ai oublié un truc. Je vais laisser un truc dans mon test de... De quand j'avais fait la guitare. Ouf. Mon salaud. Donc lui il a 2 barres de vire. Ok. Donc là vous comprenez la barre jaune en haut. C'est qu'en fait tu la charges. Quand tu fais les... Quand tu fais les contre-attaques. Et quand elle est pleine tu peux lui enlever une barre de vie. La barre de vie c'est en haut de l'écran. Merde. Merde. Il va faire éclater. Attention. Calme-toi. 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 Il y a 2 secondes. Parce que là j'ai plus de vie du tout. Alors après c'est correct que je peux aussi... Peut-être faire ça. Ah oui d'accord. Super la boulette. Alors c'est rond pour esquiver. Oh mon connard. Allez tape. 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 On est chaud. Et 2-1. Ok. Donc là une barre de vie qui a sauté en haut. Vous avez vu le point jaune là. Enfin le point rouge qui a viré. C'est ça. C'est ce qu'il nous explique ici. Attention calme-toi par contre. Putain mais il enlève tellement. Allez viens. Excusez-moi je suis concentré. On a récupéré les boulettes. Désolé pour les subs. Il y a eu un truc qui a merdé c'est ça ? Merci à Bobby Potato. On va les virer mais plus bas si vous voulez merci Mirilou aussi. J'ai pas voulu le fait que ça plantouille. On attendra le prochain et au prochain je recalerai le truc bien. Excusez-moi. Bon c'était chaud sa mère. C'était vraiment chaud sa mère. On prend pas ça tous les sortes. Ouais quoi que je dis ça mais en fait c'est genre ultra simple par rapport à ce qui nous attend quoi. Le problème c'est pas tellement que c'est dur. Le problème c'est qu'on a pas beaucoup de vie. Alors là il y a des choses. Et j'imagine que la porte est fermée. On va quand même tester par acquis de conscience mais... Voilà. Ça ne s'ouvre pas de ce côté. Donc ça j'imagine que c'est le raconci pour plus tard. Mais... Mais non. Alors. Poignée de cendres. Des cendres durcis. Le jeter sur l'ennemi pour le distraire temporairement. Ah d'accord. Pourquoi pas. On va récupérer ça. Les animations de combat elles sont ultra fat. Enfin c'est trop bien. Même ce que j'aime beaucoup c'est le... L'impact en fait. La façon dont sont gérés le son, les... Tout. Faut faire simple un peu tout. C'est assez magique. Allez on va se décaler comme ça. Donc là on y est. Et on espionne. Ouais c'est assez magique là. Alors grimper. C'est un adversaire ou pas ? Enfin j'ai surtout peur de tomber en fait. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce personnage là en fait fallait pas le tuer et qu'après on le revoyait plus tard et il nous aidait. Je sais pas pourquoi. Je sens arriver le truc où c'est le faux piège. Où tu te dis c'est bon c'est un ennemi il faut le tuer. Mais en fait il avait l'air tellement tranquille. Ça pue le piège ouais. Ouais. C'est pas. Un bullet. Ok très bien. Ah les boulettes ça heal sur le temps. Ah mais oui c'est vrai vous avez raison. Genre tu prends ta petite boulette avant le combat en fait. D'accord par contre du coup c'est des collets enfin c'est des uniques quoi. Je dois aller où là ? Là en fait. Non. Il y a tout qui sonne genre ici il y a une entrée quoi. C'est mot j'ai pas pris le bambou ou un truc comme ça parce que là on est d'accord il n'y a pas de... Ah mais non ça doit être ça en fait. Ah oui d'accord ok c'est bon. Excusez-moi j'ai stressé parce que j'avais pas l'impression de pouvoir descendre. Attends. En bas là on voit des choses. Alors on peut complètement descendre a priori. Ouais je sais pas. Ah. Bon bah oui c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est bon. C'est bon. Alors, j'espère que c'est pas le boss en question. On va voir. La zone est tellement belle, celle-là. C'est parti. C'est bon. 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 Je vais me faire éclater. Ça, c'est le combat que tu dois perdre. Ok. Calme-toi, calme-toi. Je vais quand même jouer ma vie, mais... Vas-y, quoi. Salaud, va. Allez, viens. Je suis prêt. Attends, je vais quand même me soigner. Non. Magnifique. C'est bon. Là, en fait, c'est l'état d'esprit quand tu as acheté la collector. Putain, ça coûte un bras. Ok, bloc de merde. Allez, salut. À la prochaine. Mr. Marc. alegre. Thיפ. Th��, burp. Thou. 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 C'est ce que j'ai aimé ? C'est peut-être que je n'ai pas le droit de mourir. C'est ce que j'ai aimé ? C'est ce que j'ai aimé ? C'est ce que j'ai aimé ? Pour les gens qui voient ça directement en live, ne quittez pas. On reprend dans un instant, c'est-à-dire moins d'une minute. Le temps juste de faire le petit cut. Allez, c'est parti. A tout de suite.